bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui mercredi 22 juin 2016 suite de la série de vidéos sur fedora c'est un fedora 24 et je vais vous montrer juste avant de partir travailler comment on met à jour la fedora 23 vers la version 24 donc je vais vous montrer la nouvelle méthode et l'ancienne méthode donc c'est parti voilà sur le bon écran donc je vais vous montrer la nouvelle méthode qui a été introduite récemment par fedora c'est une nouveauté pour la version 23 vers la version 24 il s'agit de la mise à niveau en graphique grâce à gnome logiciel cette mise à niveau en graphique se fait uniquement si vous possédez la version workstation de fedora donc avec l'environnement de bureau gnome et vous devez disposer de gnome logiciel est possible que la fonctionnalité soit opérationnel avec une fedora workstation kde par exemple ou xfce ou maté à une seule condition c'est que gnome logiciel soit installé et bien sûr que la distribution soit à jour donc voilà on arrive sur l'écran de connexion 1 je connecte et on va voir ensemble comment mettre à niveau voilà donc on est sur notre bureau de la fedora 23 ici je vous le montre ici fedora 23 et donc pour passer en fedora 24 il suffit de se rendre dans gnome logiciel et dans la partie mise à jour un bandeau apparaît fedora 24 est disponible et il suffit de cliquer sur télécharger et le téléchargement de la fedora 24 et de la mise à niveau se met en route donc le temps que cela agisse je vais regarder si ça télécharge bien ou pas alors ça télécharge plus ou moins vite bon donc on va laisser le processus se dérouler le temps que ça se fasse je vais vous démarrer en fait une deuxième fedora qui du coup se démarre sur l'autre écran voilà pour vous montrer en fait en parallèle parce que là le téléchargement est plus ou moins long donc je vais vous montrer en parallèle quelle était l'ancienne méthode en fait et comment mettre à jour en ligne de commande la méthode en ligne de commande qui est quand même la méthode qui fonctionne bien depuis un certain nombre de versions donc pour mettre à niveau je ne vais pas utiliser l'utilitaire fed up puisque depuis la version 22 fedora fed up est obsolète et on peut directement mettre à niveau la distribution grâce à l'outil dnf donc pour mettre à niveau en graphique je ne vais même pas je ne vais même pas démarrer le gestionnaire de connexion je vais passer directement en console quoique si je vais me connecter quand même comme ça je pourrais mettre en très très gros les commandes que je tape et vous les verrez mieux à l'écran voilà donc terminale les commandes en soi sont pas très compliqué je mettrai le nom de je mettrai le la référence de l'article sur mon site qui vous explique et vous montre les commandes à lancer pour mettre un niveau fedora donc je vais mettre très très gros la console voilà comme ça vous allez voir ce que je vais taper donc déjà je me connecte en route ce qui m'évitera de taper sudo devant chaque commande donc le prérequis c'est déjà de mettre à jour sa distribution donc c'est ce que je suis en train de faire par contre je chope un miroir qui n'est pas très rapide donc on peut voilà faire un contrôle c et annuler si on veut tomber sur un miroir plus rapide donc là juste avant de faire les mises à jour j'avais enfin juste avant de faire la vidéo j'avais mis à jour la distribution donc il suffit d'installer grâce à dnf le plugin donc l'extension de dnf qui s'appelle donc dnf plugin system upgrade voilà on valide et on applique voilà donc dnf plugin system upgrade qui va permettre d'utiliser la commande system upgrade avec la commande dnf une fois que ce plugin est installé la commande pour mettre à niveau et tout simplement dnf system upgrade download puisqu'on va indiquer à la distribution que on veut télécharger déjà les paquets de la release version donc release vers égale 24 parce que je veux mettre à niveau vers la version 24 on valide donc ici les dépôts de la fedora 24 sont téléchargés et sont synchronisés sur la machine et enfin la liste des paquets à mi-train de niveau va s'afficher sous nos écrans voilà donc il va m'installer 45 nouveaux paquets mettre à jour 1455 paquets et il va rétrograder 10 paquets qui sont visiblement plus récents dans la fedora 23 que dans la fedora 24 donc est-ce que c'est correct oui et on lance le téléchargement de l'ensemble donc là les 1500 et quelques paquets vont se télécharger de l'autre côté de l'autre côté la fedora 24 ici en version graphique se télécharge donc visiblement je suis peut-être tombé sur un miroir qui ne va pas très très vite puisque le téléchargement n'avance pas très très vite donc il y a autant de paquets à mettre à jour dans l'une et dans l'autre puisque ce sont exactement les deux mêmes fedora celle-ci qui se met à jour en ligne de commande et la fedora c'est un clone de cette machine virtuelle que j'ai faite juste avant cette vidéo et donc là on voit que ça télécharge à 9 m au second avec des petites pointes à 10 qui est la vitesse 10,8 m au second la vitesse maximale de ma connexion internet donc du coup ici on doit avoir un miroir qui est très très lent donc ce que je vais faire je vais faire annuler et re-télécharger histoire de tomber peut-être sur un miroir un petit peu plus rapide ça c'est assez aléatoire donc ici je vais même pas mettre en pause la vidéo puisqu'on en a plus que pour 30 et quelques secondes le débit chute donc ça veut dire que de l'autre côté ça doit aller un peu plus vite regardez au total sur la machine ouais non visiblement en graphique on est tombé sur un miroir un petit peu lent c'est pas bien grave donc là il reste quelques paquets à télécharger donc vous voyez ici 1465 1467 donc DNF est assez intelligent quand on a une connexion rapide et ça c'est la classe il télécharge les paquets 3 par 3 donc je dis pas que ça va 3 fois plus vite mais ça dépote assez rapidement donc ici chez moi le téléchargement c'était la partie la plus rapide il restera tout de moins l'installation sur le disque dur qui va être beaucoup plus longue donc je vais mettre en pause la vidéo et on reviendra dès que le bon moment sera là donc là le dernier pourcent c'est toujours très lent ok ok donc ici on nous demande d'importer la clé GPG donc pour Fedora 24 ici la nouvelle clé de vérification des signatures RPM donc on applique la clé est importée l'outil DNF fait un test de transaction pour vérifier que l'ensemble est bien téléchargé et que la mise à niveau va pouvoir se dérouler sans problème donc là cette étape là est assez coûteuse en disque dur donc la transaction de test étant réussi DNF nous dit que c'est terminé et maintenant pour redémarrer la mise à niveau il suffit juste de redémarrer mais non pas avec un reboot mais avec DNF système upgrade reboot voilà ce qui va permettre en fait de redémarrer avec une entrée enfin un service spécifique qui va démarrer la mise à niveau donc là hop la distribution s'arrête voilà donc là je démarre ma Fedora 23 je vais hop là virer voilà avec échappe le menu enfin le splash screen Plymouth voilà donc le petit logo qui se remplit pour voir où est-ce qu'il en est donc là on voit que la distribution démarre plus ou moins classiquement et là la petite ligne que vous voyez peut-être pas démarrage du processus de mise à niveau cela peut prendre un certain temps et on va voir la liste des paquets qu'il va installer donc je vais attendre que ça démarre avant de couper la vidéo et de revenir une fois les 1400 et quelques paquets installés donc c'est quand il veut au moins que la partie verbeuse n'existe plus voilà donc les paquets se mettent à jour donc là il y a 2976 paquets en fait c'est tout simple c'est uniquement il y a les paquets qui mettent à jour et après comme d'habitude DNF vérifie les paquets et les nettoie donc c'est pour ça qu'on a deux fois plus ici de chiffres que de paquets installés donc je mets en pause la vidéo et puis je reviens une fois le tout installé parce que ça va être un petit peu long donc à tout de suite donc me voilà de retour puisque nous arrivons à 1500 logiciels mis à jour donc on devrait être voilà l'ensemble des mises à jour ont été faites ici et vous voyez dans la partie ici mise à jour en ligne de commande que l'outil de mise à niveau procède dorénavant au nettoyage des paquets Fedora 23 qui est resté encore présent du côté de la mise à jour en graphique ça bosse ça télécharge un peu mais ça avance guère vite donc le téléchargement prend son temps et je pense que la mise à jour en graphique c'est peut-être pas encore tout à fait ça je suppose que dans les versions prochaines de gnome logiciel ce souci de lenteur sera amélioré mais c'est vrai que là je retrouve la lenteur de gnome logiciel constatée dans la vidéo précédente ce qui me laisse penser que gnome logiciel c'est pas encore tout à fait ça donc là le nettoyage des paquets FC23 est en route je vais laisser terminer l'opération je remets à nouveau la vidéo en pause puisque ça sert à rien que vous voyez une liste de paquets à défiler et je vous reprends dès que le nettoyage est terminé voilà donc me revoici pour la fin de la vidéo que je vais faire du coup en deux parties puisqu'il va falloir que j'aille travailler et du coup la mise à niveau de Fedora 24 en graphique en est toujours quasiment au même point n'avance pas donc comme vous le voyez sur la vidéo le nettoyage dans la partie graphique ici a presque terminé dans la partie mise à niveau en ligne de commande est presque terminé voilà il va rester le dernier paquet à nettoyer donc vous voyez quand même que j'ai commencé la vidéo à 7h05 7h05 ce matin il est 8h13 la mise à niveau en ligne de commande va s'achever dans quelques instants donc on voit quand même que la mise à niveau c'est une étape assez lourde il faut prendre assez de temps bon là on est dans une machine virtuelle c'est normal que ce soit un peu plus long quand je tournais encore sur Fedora et que j'avais fait la mise à niveau à l'époque avec FedUp de ma version 18 en 19 sur le SSD avec une connexion moyenne j'avais pas encore la fibre j'avais compté à peu près 30 à 45 minutes donc comptez une bonne heure si vous voulez mettre à niveau votre Fedora suivant votre configuration donc c'est pour ça que moi personnellement je suis parti du côté d'une rolling release où ces étapes de mise à niveau n'existent plus parce que c'est vraiment long et on n'est pas sûr qu'au redémarrage il n'y a pas quelques dysfonctionnements donc là le nettoyage a pris fin la machine virtuelle qui fait sa mise à niveau en graphique je vais la laisser tourner et je ferai la deuxième partie de la vidéo ce soir à 18h30 en rentrant du travail donc là on voit que le nettoyage enfin la vérification le nettoyage étant terminé RPM vérifie les paquets précédemment installés et une fois que c'est terminé la distribution va redémarrer avec la Fedora 24 installée et conservation des programmes installés donc tout ce qu'on a installé dans la version 23 on le retrouvera dans la version 24 donc là on va attendre que la vérification qui va être très rapide se termine ça va redémarrer et on va constater donc que la Fedora 24 a été mise à niveau parfaitement bien voilà donc la vérification est quand même plus rapide que l'installation il n'y a pas de doute sauf sur les paquets qui sont un petit peu gros comme Libreviscore par exemple ou le noyau kernel donc on va laisser tranquillement défiler les informations et puis la mise à niveau de Fedora en ligne de commande sera terminée donc voilà il y aura fallu compter 1h15 en machine virtuelle pour le téléchargement le redémarrage avec installation de la mise à niveau et la mise à niveau terminée en ligne de commande donc et puis la partie graphique et bien 1h15 après on n'a même pas la moitié de télécharger mais là on retrouve effectivement les lenteurs de GNOME logiciel les lenteurs de Happer pour ceux qui utilisent la version KDE vous allez sans doute constater que Happer et les mises à jour en graphique sont super lentes donc là ça utilise derrière le système Package Kit qui je trouve est très très lent donc je vais laisser tourner l'ordinateur toute la journée pour que le téléchargement soit terminé et je ferai donc la deuxième partie de la vidéo comme je vous l'ai dit tout à l'heure à 18h30 en rentrant du travail et voilà tant pis je pensais faire la vidéo en une seule fois avant de partir mais Package Kit c'est pas ça qu'est ça voilà donc on est à 2400 paquets vérifiés donc la deuxième partie c'est plus rapide puisque c'est la vérification des paquets désinstallés Fedora 23 donc autant dire c'est très très rapide voilà OP plus il est fait dans l'ordre alphabétique donc on se rend bien compte qu'on arrive à la fin lorsqu'on atteint la lettre RS T UV UVW X Y Z voilà paf donc tout est vérification la petite phrase qui va bien upgrade complete cleaning up and rebooting donc autant dire la mise à niveau est terminée il nettoie le tout et il redémarre voilà on a notre kernel 4 5 7 Fedora 24 et si je démarre la Fedora se charge toujours avec le même écran de chargement avec le logo de la Fedora qui se lance on voit ici que j'ai utilisé UEFI donc une mise à niveau avec UEFI ça se passe très bien voilà donc là GDM ne devrait pas tarder d'arriver voilà je vais rentrer dans notre nouveau GNOME voilà le fond d'écran est là et si je vais dans les paramètres de GNOME on va constater que nous sommes bien sur détail Fedora 24 voilà donc cette partie de vidéo est terminée j'éteins ma Fedora nouvellement mise à jour et puis je laisse celle-ci tourner toute la journée et je ferai une deuxième partie de vidéo donc ce soir et je mets en ligne celle-ci dans la foulée donc à ce soir allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501